... Bah ouais, règle numéro 1, on n'approche jamais une démonne par derrière. Bon, je suppose que tu viens pour mon rapport ? Euh, oui, sur les marquis. Bah, fais pas cette tête enfin, j'allais pas te tuer. Bon, allez, assieds-toi, on va commencer par tout simple. Gammy Jean. Gammy Jean, c'est pas un démon qui a l'apparence d'un cheval à la Wurok ? Et qui enseigne les arts libéraux. Il fait apparaître les âmes mortes en mer et celles qui sont au purgatoire. Et quoi d'autre ? C'est tout. C'est tout ? Effectivement, c'était simple. Ouais, bah le prochain, c'est pas un petit morceau. Amon. Amon, comme l'huile d'une égyptienne ? C'est ça, il y a fort longtemps, c'était un dieu suprême en Égypte. Depuis l'avènement des religions monothéistes, il a été relégué au rang de démons. Maintenant, c'est un prince et un marquis qui officient en enfer. C'est l'un des plus puissants de son rang. Lui sont passés, il doit avoir un paquet de pouvoirs. Ses pouvoirs sont similaires aux autres démons. Il sait ce qu'il était et ce qu'il sera. Il peut réconcilier amis et ennemis. Il peut procurer l'amour lorsqu'on lui fait la demande. Sa plus grande force, c'est sa persuasion. Lorsqu'il leur donne, on exécute. Ok, il en impose. Ceux qui se sont opposés à lui ne sont plus que des cendres aujourd'hui. Ou de la fiante de loup-garou. De loup-garou ? Oui, il est à l'origine de la lycanthropie. Les 40 légions qu'il dirige sont des hommes qu'il a transformés en bêtes. Mais du coup, il a gardé son apparence d'autrefois ? Celle d'un homme avec une tête d'oiseau ? Oui, et il possède une autre apparence. Andras aussi, il a une tête d'oiseau. Sauf que lui, c'est celle d'un hibou et il a un corps d'ange ailé. Il chevauche un loup et porte une épée. Andras est un démon très cruel qui engendre des querelles et pousse les hommes à s'entretuer. Il dirige 30 légions et est secondé par Floros. T'as des informations sur lui ? Attends. Il faut qu'on y aille. Quoi ? Mais on n'a même pas fini. On finira plus tard. Andro Elfusa a été capturé. Et on doit attendre devant la porte comme ça, toute la journée sans rien faire ? Ouais. Et la nuit aussi ? Ouais. Chouette. Et pourquoi on doit porter ses masques ? C'est le symbole du clan. Ouais, mais ils font un peu cheap quand même. Problème de budget. Et c'est pour ça qu'il y a plein de graffiti partout sur la base ? Ouais. D'accord. Et sinon, t'es capable de sortir des phrases avec plus de 5 mots ? Non, mais ça va, je rigole. Si tu dis plus rien, on va vraiment se faire chier. Merde. Qu'est-ce qu'il fait ici ? C'est qui ? Forneus, l'un des mecs que je filais. Je comprends pas pourquoi Andro Elfus lui a cherché des noises. Il est fort ? On dirait un enfant pourri gâté. Ne te fie pas à son apparence. Il peut se transformer en énorme monstre marin. Ah, ouais, non mais on va attendre là. Il n'est pas seul. Marcosias est à ses côtés. Tu peux me dire quoi sur eux ? Pas grand chose. Forneus était un ange. Il dirige 29 légions. Il a su garder son travail de protecteur, à savoir faire respecter la justice et l'équilibre. Et je suppose que c'est la justice de Belzébuth et pas celle de Satan ? Tu as tout compris. Marcosias, quant à lui, faisait partie de l'ordre des nominations. Il dirige 30 légions et répond honnêtement à ses invocateurs. Il possède d'autres apparences que celles-ci ? Au combat, il se transforme en loup féroce avec des ailes de griffons, une queue de serpent et crachant des flammes. Mais il peut aussi prendre l'apparence d'un bœuf. Ah, même on va attendre du renfort. Plus on attend, moins Andro-Alphus n'a de chance de survivre. Séparons-nous pour le trouver plus facilement. On se retrouve dans 30 minutes. Euh, vous êtes sûr ? Andro-Alphus ! Andro-Alphus ! Andro-Alphus ! Andro-Alphus ! Oh mais je ne le trouverai jamais ! Et si ça vous plaît pas, je peux changer d'registre, hein ? Je vais te voler dans les plumes ! Espèce de sale merleux ! Il y a des faucons, mais toi t'es un vrai con ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Putain, comme je suis devenu balèze ! Oh ! Coucou ma mignonne ! Toi ! Bon, quand t'auras fini de te la péter, tu verras me détacher, merci ! J'arrive ! Et bah enfin ! Où sont les renforts ? Lorraine devrait pas tarder, arrive. J'aimerais que je vous trouverai ici ! J'aimerais que je vous trouverai ici ! Fin de fin